Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Vous êtes un témoin indépendant qui assiste la Chambre à découvrir la vérité. Vous trouvez la justice. La justice et la vérité tendent pour les accusés que pour les victimes. Nous vous demandons de nous aider en nous disant ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Voici ma première question. Le 30 mai 2012, vous avez dit à Viohar, rejoins le mouvement sous le Sankum Rihmi. En quelle année ? Réponse, je ne me souviens pas de l'année exacte. Cela fait déjà très longtemps. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Merci, M. le Président. Je regrette cette interruption. Mais peut-être que les questions pouvaient être posées sur des sujets qui n'ont pas déjà été abordés. Il ne sert à rien de faire les mêmes choses deux ou trois fois. Les parties civiles peuvent reprendre là où elles sont les procureurs. Mais le témoin a déjà répondu à ces questions. Et il faut donc poursuivre assez rapidement. Merci. Le Président, merci, M. le Président, pour cette observation. La Chambre espère en effet que toutes les parties useront bien du temps de parole qui leur a été donné. Pour que nous puissions mettre fin à la déposition de ce témoin rapidement. La Chambre rappelle aussi aux parties que la personne qu'ils comprennent aujourd'hui est un témoin et non un accusé. Il ne faut donc pas beaucoup parler des antécédents de la biographie du témoin, il n'est pas un accusé. La Chambre a déjà couvert au début de sa déposition cet aspect en lui posant des questions. Quand on lui a rappelé ses droits et ses obligations vis-à-vis de la Chambre, on lui a posé des questions sur son identité. La Chambre, M. le Président, merci, M. le Président. La question que j'ai posée à lui concernant l'année, c'est que le procureur lui a demandé déjà. Il a dit que c'était sous ce régime et il n'avait pas précisé l'année. Lorsque vous travaillez pour la banque, la banque du commerce extérieur ou la banque commerciale, vous étiez responsable de l'unité des prêts. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui, je l'étais à cette banque. Question. Alors que vous étiez à la tête de l'unité des prêts pour l'égion du commerce extérieur, des gens vous ont-ils demandé des prêts? La question est dénuée de pertinence et vous n'avez pas à répondre à cette question. Question. Quand vous avez rejoint la Révolution, vous dites avoir rejoint le mouvement révolutionnaire et que vous avez donné des fonds au mouvement. Comme intellectuel, à quoi? Quelle était votre motivation pour financer le mouvement? Réponse. C'était avant le régime du Campuchia démocratique. À l'époque, ils ont lancé un appel pour des contributions financières et j'ai contribué. À l'époque, personne ne parlait du Parti communiste. Au début, il n'avait pas parlé du Parti communiste. Au début, il n'était pas le Parti communiste. C'était toujours le Front. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et là, qui s'était tenu à différents endroits. J'aimerais savoir si ces réunions ont eu lieu à Phnom Penh. Réponse. Je travaillais à Phnom Penh et les réunions se tenaient à Phnom Penh. Question. Question. De quoi avez-vous discuté lors de ces réunions? Réponse. Je ne me souviendrai pas. On parlait de la situation générale dans le pays. Merci. Question. Vous connaissez bien M. Van Riet, n'est-ce pas? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Quand l'avez-vous connu la première fois? Était-ce quand vous travailliez ensemble? Réponse. Je l'ai connu quand on avait travaillé ensemble, mais je le connaissais avant. Il avait étudié au lycée Sissowat. J'étais son professeur. Merci. Question. Question. Vous avez dit que Van Riet avait eu un problème avec un groupe de l'Onole et il s'est enfui et a rejoint la Révolution. Le Président, vous n'avez pas à répondre à cette question. Vous avez déjà répondu à cette question. Je me rappelle à la partie civile de ne pas poser des questions répétitives ou des questions auxquelles il a déjà répondu. et ne cherchez pas à obtenir des conclusions subjectives de sa part. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que la procédure soit le plus efficace possible. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. 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 Je vous avais dit hier que vous et votre famille avez été vacuée vers une coopérative à Gainswire. À l'époque, votre famille était-elle considérée comme des gens du 17 avril ou comme faisant partie du peuple libéré? Réponse. Nous n'étions pas encore au marché de Gainswire, nous étions près du village de Gainswire. Il n'y avait pas encore de coopérative organisée là-bas. Et nous n'étions pas considérés comme peuples de base ou peuples de nouveau. Quelques semaines plus tard, ils ont organisé une coopérative et on nous a demandé d'y rester. À l'époque, il n'y avait pas d'administration, de structure organisée à la coopérative et c'était un peu chaotique. Comme nous ne voulions pas aller ailleurs, c'est pourquoi nous sommes restés là. Et je répète, à l'époque, il n'y avait pas de catégorie, il n'y avait pas encore de distinction entre les peuples de base et les peuples nouveaux. Question. Merci. Quand cette distinction a été apparue? Réponse. Je ne sais pas exactement. Je ne suis resté à la coopérative que pendant un court laps de temps. Puis, je suis allé à une coopérative proche de Phnom Penh, près de Stungmanche. Il y avait là des paysans, des intellectuels, des ouvriers, et certains paysans du peuple de base, mais il n'y avait pas de distinction entre ce peuple ancien et nouveau. Et les paysans qui sont venus à s'esttaler là-bas n'étaient pas des paysans pauvres. Ils avaient des vaches, des bûches, et tous ces gens, et tous ces biens, plutôt, et cette propriété a été mise dans la coopérative pour les besoins collectifs. Nous étions tous nouveaux dans cette coopérative car nous venions de différents endroits. Certains sont venus avec leurs bétails. Donc, c'est tout ce que je sais sur les coopératives, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous parler des coopératives ailleurs dans le pays. Je n'ai pas vécu dans d'autres coopératives. Merci. Vous avez dit à la chambre hier que vous êtes rentré seul à Phnom Penh et que vous avez laissé votre famille dans la coopérative de Phnom Penh à Kingsville. La question est, quand vous êtes rentré seul à Phnom Penh, saviez-vous que c'est Van Ritt qui... était-ce Van Ritt qui vous avait demandé de venir à Phnom Penh ou quelqu'un d'autre ? M. le Président, M. le Président, j'aimerais corriger. Lorsque nous sommes allés à la coopérative de Phnom Penh, moi et ma famille sommes venus ensemble. Et ce n'est que lorsque j'ai quitté la coopérative de Phnom Penh pour travailler en Phnom Penh, je suis venu seul. Mais lorsque nous sommes allés dans la première coopérative à la seconde, nous y sommes allés en famille. Et c'est la vérité. Merci, M. Bidners. Ma question pour vous est que... Je voulais savoir, lorsque vous avez quitté Phnom Penh, vous étiez à la pagode de Phnom Penh, et par la suite, deux mois plus tard, L'Ankar vous a fait venir à Phnom Penh, et quand vous êtes venu à Phnom Penh, vous êtes venu seul. Ma question est, quand L'Ankar vous a appelé à Phnom Penh, était-ce Van Ritt du ministère du commerce ou quelqu'un qui vous a appelé à Phnom Penh ? Qui vous a appelé, qui vous a dit de venir à Phnom Penh ? Était-ce Van Ritt du ministère du commerce ou quelqu'un d'autre ? Réponse. À la coopérative de Phnom Penh, je ne savais pas qui nous avait appelés. Nous sommes restés ensemble, et nous ne sommes pas allés à Phnom Penh, nous sommes allés à une coopérative proche de Phnom Penh, pas à la ville elle-même. Nous sommes allés à cette coopérative, en bordure de Phnom Penh, tous ensemble. Moi, j'ai ensuite quitté la coopérative seule pour venir travailler à Phnom Penh. Est-ce Van Ritt ou quelqu'un d'autre ? Voilà la question qui vous a été posée. Était-ce Van Ritt ou quelqu'un d'autre qui vous a appelé, vous a fait venir travailler à Phnom Penh ? Pour prendre, occuper les fonctions de directeur adjoint de la banque. Réponse. Réponse. Monsieur le Président, je ne sais pas qui m'a demandé que je vienne à Phnom Penh. La partie civile. Merci. Il y a votre arrivée à Phnom Penh, qui vous a accueillis et qui vous a indiqué où vous alliez loger ? Réponse. Comme je l'ai dit précédemment, il y avait une maison près du Comité de l'Industrie. C'est Van Ritt qui m'a fourni un logement proche de là où il travaille. Merci. Question. Saviez-vous, à prendre l'arrivée, que vous deviez occuper le poste de directeur adjoint de la banque du commerce extérieur ? Réponse. Non, je ne savais pas. Non. Et je ne savais pas qu'il existait même un plan pour la création d'une banque. J'étais dans la coopérative, l'Ankar m'a appelé à venir travailler à Phnom Penh, c'est tout ce qu'on m'a dit. On ne m'a pas donné les détails du travail que j'allais accomplir là-bas. Merci. Question. Quand vous étiez à Phnom Penh, quand vous étiez à Phnom Penh, si vous vouliez visiter votre femme et vos enfants à Phnom Penh, vous pouvez ensuite aller les visiter. Mais oui, le Président, vous n'allez pas répondre à cette question. Question. Quand vous êtes allé rendre visite à votre famille, en nom d'un intellectuel à l'époque, et que vous viviez séparément de votre famille, comment vous êtes-vous senti lorsque vous viviez éloigné de votre femme et de vos enfants ? D'être un intellectuel ou non, vivre loin de sa famille, c'est difficile, c'est évident. Personne ne peut s'en satisfaire d'une telle situation. Merci. La partie civile. Je vous remercie. Question. Question. La question du procureur, vous avez répondu que lorsque vous étiez dans les coopératives, vous ne saviez pas qu'il y avait des mariages organisés. De 76 à 79, saviez-vous que dans d'autres coopératives, ou dans votre ministère, ou même à la Banque de commerce extérieure, avez-vous remarqué s'il y a eu des mariages organisés ? Réponse. Quand j'étais à la coopérative près de Stungman Che, je ne savais pas s'il y avait des mariages. Je savais simplement que là où je travaillais, on organisait des mariages, mais ce n'était pas des mariages forcés. Dans les services du commerce, il y avait moi et quelques jeunes enfants, il n'y avait donc pas de mariage. Ou peut-être qu'il y a eu des mariages dans d'autres services, et qu'ils soient forcés ou non, enfin, je ne savais pas. Merci. Vous venez de dire que vous avez vu la tenue de mariage dans la coopérative où vous étiez, mais ce n'était pas des mariages forcés. Ces mariages que vous avez vu, were any relatives of the people participated, whether it was a traditional cérémonie with the accha participating ? Ou était-ce une cérémonie où il y avait participation de l'accha ? Non, ce n'était pas un mariage traditionnel. À l'époque, il n'y avait plus les traditions. C'était comme une réunion. Avant, participer à la cérémonie de mariage. Il n'y avait pas de musique, et ce n'était pas un mariage traditionnel. Question, vous venez de dire qu'il n'y avait pas de musique traditionnelle. Était-ce contraire au souhait de ceux qui se mariaient ? D'après vos observations, le président. Vous n'avez pas à répondre à cette question, M. Thémy. Vous ne pouvez donner vos observations sur les sentiments d'autres personnes. Ma prochaine question est la suivante. Connaissez-vous bien Dun ? Avant de venir travailler à Phnom Penh, je ne le connaissais pas. Mais quand je suis arrivé, j'ai su qu'il était responsable du comité du commerce. Et que je devais travailler en collaboration avec lui. Je ne le connaissais pas avant, ou d'où il venait. Merci. Question. Quand vous avez su qu'il était chef du comité du commerce, saviez-vous que Dunn était aussi le chef du bureau 870 ? Réponse, non. Et je ne savais pas ce qu'était le bureau 870. Thank you. Question. Do you know Ann clearly ? Et connaissez-vous bien Ann ? Réponse. I knew Ann when I came to stay with him. Quand j'ai habité chez lui, mais je ne le connaissais pas avant. Thank you. Question. Question. Ann était le chef de la section de l'industrie, est-ce que c'est exact ? Réponse. Based on the place where he worked, he was the chief. Mais il n'y avait pas de document ou de carte d'identité ou quoi que ce soit. D'après mon observation, il semblait être le chef. Merci. Question. Merci. Question. Avez-vous bien connu Van Vette ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas de la date précise. Je ne me souviens pas de la date précise. Je ne me souviens pas de la date précise. C'était après mon arrivée à Phnom Penh. Peut-être au début de l'année 1976, mi-76, peut-être même à la fin de l'année 1976. C'était sans doute au début de la saison. C'était pendant la saison de récolte, car après la récolte, je suis arrivé à Phnom Penh. Merci. Question. Vous avez enseigné au lycée Sisowat. Avez-vous connu Yengsari, Salotsar ou Kyu Tiret, à l'époque, car ils étaient aussi enseignants au lycée Sisowat ? Réponse. Je les connaissais avant d'être professeur. Je les ai connus alors que j'étais toujours aux études. Yeng Tiret était dans une classe comme la même. Yengs avait un an d'avance. Et ils ont tous étudié au lycée Sisowat. Mais, précédemment, Paul Porte, Salotsar, lui, avait étudié à Kampong-chan. Mais, après, nous sommes allés dans des écoles différentes. Merci. Question. Et aujourd'hui, vous avez dit que vous aviez travaillé à la banque du commerce extérieur. Pourquoi aviez-vous peur dans le cadre du travail ? Réponse, c'est que si je commettais des erreurs dans le cadre du travail, j'aurais des problèmes. Merci. Donc, vous aviez peur de faire des erreurs comme Dune et Vornvet ? Réponse. Non, je ne vais pas faire une telle comparaison. Je ne sais pas quelles erreurs on a reproché à ces personnes. À l'époque, je ne savais pas s'ils avaient mal agi ou s'ils avaient commis des erreurs. Je ne m'ai su que lors de l'instruction quand on m'a montré les documents. Merci. Question. Vous avez travaillé à Phnom Penh, vous avez été séparés de votre famille. Est-ce que c'est 1975 jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh ? Réponse. Oui. Ce n'était pas une séparation totale. J'avais le droit d'aller rendre visite à ma famille tous les deux semaines. Ils n'étaient pas bien loin de mon lieu de travail. Question. En tant que directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur à Phnom Penh, à partir de quel moment avez-vous exercé ces fonctions ? Est-ce que ça a été depuis votre arrivée à Phnom Penh jusqu'à la chute de la ville ? Réponse. 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 Lorsque cette Banque du commerce extérieur a été créée, c'était vers le milieu de l'année 76, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Merci. Question. Vous étiez directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur. En cette qualité, est-ce que vous receviez des ordres ou est-ce que vous deviez faire rapport à quelqu'un d'autre ? Réponse. Je ne recevais pas d'ordre direct de qui que ce soit. Mais si un document devait nous être communiqué depuis le bureau central, il l'était par le biais d'un messager. Il y avait un bureau central de la communication qui était chargé de me remettre des documents. Mais je ne savais pas de qui venaient ces documents. Question. Quels étaient les missions principales de la Banque du commerce extérieur ? Réponse. Réponse. Cette banque avait courtage essentiel, comme son nom dit, de procéder à des transactions commerciales avec des partenaires étrangers. Comme je l'ai déjà dit, cette banque n'avait de banque que le bon, elle ne contait que deux employés. Moi-même et quelqu'un d'autre, et on ne consigne pas les transactions, les pertes ou les gains. Il s'agissait d'une banque uniquement sur papier. Question. Question. When you were working in that bank in mid-1976, what year did you consider your busiest year ? Quelle a été l'année la plus chargée ? Était-ce en 1977 ou en 1978 ? Réponse. Il y a eu du travail en 1978 et en 1979. Il y a eu du travail en 1978 et en 1979. Vous avez dit que pour l'exportation des denrées, vous consignez vous-même les données pertinentes. Comment faisiez-vous pour concilier ces informations pour les importations ou les exportations ? Je prendrais par exemple des produits pharmaceutiques ou des produits agricoles ou des denrées alimentaires ? De quelle façon est-ce que vous conciliez les transactions ? Réponse. If I am not mistaken, this morning I said nothing about my responsibility taking records of information of goods exported or imported. There were times when I was asked to record something, but it was not my principal task. And it was not my initiative to keep a record of goods exported or imported. But sometimes I was asked to verify certain documents and I had to take records from the documents. There was no accounting system or profit and loss statements or so at that time. As I have said repeatedly that it was nearly nominal. Nothing was specific and concrete in terms of recording systems. For example, the record of credit of 140 million yuans, it was something that was not within my responsibility. It was the responsibility of the Commerce Committee. And at the bank, we did not even have the ledger or records kept at the bank. Question. Question. When you kept records of imported goods to Cambodia, did you encounter the description of items being imported as weapons or ammunition or so ? Response. There were civilian goods and commodities and there were no records of arms or weapons or ammunition imported. Il n'y a pas eu d'enregistrement de domaine sur les importations d'armes ou de munitions. Moi, je n'étais pas responsable de garder trace de ce type d'importation. Cela relevait peut-être de quelqu'un d'autre. Question. Can you describe the relationship of the foreign trade bank of Cambodia with any other foreign banks? Response. I cannot recall them all, but there were relations with many countries, for example, the bank in Yugoslavia, Madagascar, and China, but I'm not sure whether or not there were relationships, because normally the relations were established with the Commerce Ministry. I am not sure, if I cannot know it, for sure, I dare not answer to that question precisely. Question. Can you tell the court the structure of the Commerce Committee and its line departments? Response. The structure of the Commerce Committee was actually available before the court, and it has been presented to the court as well over the past few days. But what I would like to emphasize is that this document is not a public document. And during the interview with the investigators of the OCIG, they introduced the documents to me, and if there were any other structures of this committee, I did not know. Question. So based on your testimony, your work was or had something to do with a foreign trade bank. And you also said in your testimony earlier that you, at times, worked as the interpreter for the Cambodian delegation. So my question is as follows. When there were visits of the foreign delegations to Cambodia, were you assigned as the interpreter? Response. Response. For the Chinese delegation, they had interpreters with them who interpreted into Khmer and Chinese respectively. But as for other delegations, unless the delegates spoke French, then I would be assigned as the interpreter. So it was up to other people who decided whether or not I would be assigned as the interpreter. So once again, I was assigned only when there were delegations who spoke French. And there were officials from the Ministry of Foreign Affairs who actually worked as the interpreter. But they noted that I could speak French. That's why I was engaged from time to time. Question. For those foreign delegations, when they were on their official visits, where did they go? Response. In Phnom Penh, there were many houses accommodated the foreign delegations. They could stay in one of the houses. Question. How about the visit to the provinces? Question. Est-ce que les délégations sont parfois allées en province? Response. Réponse. To my recollection, when there was delegation which used French as a means of communication, I accompanied them as an interpreter. And there were only when we went to Siemriep and Kompongsaoum. To my recollection. Question. Question. On their visit to the provinces, how long would it last? Combien de temps passait-elle sur place? Response. To my recollection, it took about one or two nights. D'après mes souvenirs, les visiteurs logés en province, une ou deux nuits. So when they were on their provincial visit, did they go to any specific line ministry or provincial departments? Response. Au cours de leur visite en province, mes délégations se rendaient auprès des autorités provinciales. Par exemple. Réponse. Je ne m'en souviens pas, mais à Siemriep, nous sommes allés au Temple d'Encore. Lorsque nous sommes allés à Kompongsaoum, nous avons rencontré les autorités portuaires. Cargo ship embarked at the pier, at the port authority, we also accompanied them to the pier. Question. Et si l'on chargé des marchandises sur le port, eh bien, nous allions sur place assister à cela également. Vous étiez donc interprète. Il y avait probablement d'autres représentants du Kompongsaoum qui ont accompagné ces délégations. De qui s'agissait-il ? Response. If it was to do with commerce affairs, then Vandrede was assigned to a Kompongaoum. Question. Question. So, whenever there was official visits by foreign delegates to Cambodia, who had the authority to decide as to what those foreign delegates had to deal with during their stay ? Qui décider du programme de la visite ? Est-ce que la délégation étrangère recevait une visite de la part de certains dirigeants du régime ? Response. That I don't know. Je n'en sais rien. Question. Question. Now, let's talk about your interpreting service during the meeting. When there was a foreign delegation visiting Cambodia, do you recall the representative from the Cambodian side participating in such meeting ? Response. I cannot recall. I cannot recall, says the witness. Question. 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 Who used to chair the meeting or presided over such meeting ? Response. Can you please clarify your question ? I don't really understand it. Question. During the meeting with foreign delegation in Cambodia, you were engaged as the interpreter. So my question is, do you know who presided over the meetings with those foreign delegations ? Response. In order to respond to these questions, let me bring up and let me take one example. For example, there was a commerce delegation. In Cambodia, we would assign one counterpart delegation. And in Cambodia back then, when Doen was in authority, he was the one who chaired the meeting. And there were other members in the Cambodian delegation, but I cannot recall their names. And as an interpreter at that time, I could do anything but simply to discuss or chit-chat with members of the delegation. But as for the precise appointment or designation of members in the delegation, I do not know. That is an example. So it varied depending on the committee itself. If it had something to do with commerce, then the person who chaired the commerce committee would preside over the meeting. Question. Question. In your capacity, as the interpreters, what were the common items on the agenda? En tant qu'interprete, d'après ce que vous avez constaté, quels étaient les points inscrits à l'ordre du jour lors des réunions ? Parfois, il s'agissait du renforcement des relations commerciales entre les pays. Parfois, il s'agissait du renforcement des relations commerciales entre les pays. Un jour, que j'interpretais pour une délégationux commerciales comme� Fourniers. They spoke French at that time, but we did not discuss in detail. Normally, before a meeting took place, the agenda would be set. So who was the one with the authority to decide the items of the agenda to be included? I don't know what to do for discussing. Response, that I do not know. Back then, it appeared that there was no items on the agenda. We did not do it as we are doing in the present times. At that time, the delegation would meet and discuss on various matters that came up to their mind. There were no items of agenda circulated to members of the delegation. There might have been, but I did not know. Question, which year were considered the busiest year for the meetings with foreign delegations? Response, it was sometime in late 1978 or early 1979, but it was not that busy anyway. Question, you said that certain items on the agenda were to discuss the imports and exports of goods. Was there a specific indicator as to how many metric tons of goods to be imported to Cambodia or how many tons of processed rice or beans to be exported? To my recollection, there was no specific figure in terms of what or how much to be imported from this country or that country. Question, now, in your capacity as the Deputy Director General of the Foreign Trade Bank, did you ever visit other foreign countries on your bank mission? Response, no, I never went overseas. Response, no, I never went overseas. Question, you said this morning that Mr. Yingsari attended a meeting, one of the meetings, of the Commerce Committee, and you were surprised. And according to the record of interview with the co-investigating judges back in 2009, you said that Mr. Yingsari attended a meeting with a Chinese counterpart. It was one of the important meetings, and you said in that testimony that he participated in the meeting not only once, but on several occasions, according to your record of interview. Response, I do not recollect that I attended the meetings with him, but according to the documents I was given, I noted that he was also in attendance in those meetings. And during our meetings with foreign delegations, of course, there were smaller meetings and high-level meetings. Whenever there were high-level meetings, then senior leaders would attend. But in terms of Commerce Committee, or Commerce Affairs, then he was not the one who chaired the meeting. But if he was present during that meeting, that meeting would be important. That's why the foreign minister was present. Question, in your record of interview back in 2009 on question-answer 20, you said that Mr. Yingsari attended the meeting with the Chinese delegation, and he did not attend only once, but on several occasions. Do you stand by this statement? Response, I would like to rectify it a bit, because he attended one of the meetings, but there could have been other meetings as well that he attended. But I knew he had attended that meeting because I was given a document which bore his name. Question, in the same document, question-and-answer 38, you said that Von Waite back then was the chairman of the Commerce Committee, and he was the deputy prime minister at that time, and he was in charge of Commerce and Industry Committee, and he might have – you also said that there could have been other committees as well. Response, this is in accordance with the documents I read when I was presented with those documents. I actually did not understand the detailed structure of the organizations at that time, but the documents that were presented to me at that time, I could understand that the structure would be as what you have described, and Von Waite back then was in charge of Commerce and Industry Committee. Question, I would like to now know – find out more about the transaction of deposits and withdrawal of money from the bank. For imported and exported goods, were there transactions recording the deposit of funds or withdrawal of funds in order to pay for those goods? Again, there was no transaction and there was no money in the bank either. There were only papers, and the transaction was handled by people in the Commerce Committee, and as I said in my earlier statement, that the bank did not record any transaction, and we did not have accounting system either. Question. Thank you. Question. So, for the terms of payment for goods imported or exported, do you use yuan currency or do you use any other currency for the payment? Response. There could have been other currencies as well, yuan being one of the currencies, but yuan back then did not have – was not considered hard currency because it was not strong enough against other currencies. So, there must have been other currencies as well, but for transactions with Hong Kong and other parts of China, we did use yuan as the terms of payment. And again, I did not have any document. And again, I did not have any document. It was my pure assumptions that we would use that yuan for commercial transactions with Chinese counterpart. My question is regarding other trade activities including diamonds or gold, what kind of transactions are used? Because in Cambodia, we do not use currency. So, was there any trade by using gold or diamond? I do not know about that. I do not know about that. Whether there was any trade exchange in gold or diamonds. I do not know about that. Whether there was any trade exchange in gold or diamonds. est-ce que vous avez eu d'opportunité? Est-ce que de l'or ou des diamants ont été exportés par la Chine et la Yougoslavie ? Est-ce que de l'or ou des diamants ont été exportés par la Chine et la Yougoslavie ? Réponse, je n'en ai aucune idée. Question. La société qui avait été créée à Hong Kong était une entreprise du Campucho démocratique. Combien de sociétés ont été établies à Hong Kong? Réponse. La société existait déjà. Quand les enquêteurs m'ont montré les documents, je me souvenais du nom de la société qui avait été créée. Il y avait une société qui avait été créée à Hong Kong. Je m'en souvenais. Question. Il y avait-il qu'une seule entreprise à Hong Kong? Réponse. Je n'étais au courant que d'une seule et on m'a montré les documents qui faisaient état d'une. Réponse. Donc, une société qui avait été créée à Hong Kong. Il y avait une société à Hong Kong. Il y en a-t-il eu ailleurs, dans d'autres pays? Réponse. Je ne sais pas. Question. Question. I'd like to ask you regarding the disappearance as in the document J'aimerais vous poser des questions sur les disparitions. Dans le document D279D, question numéro 13, regarding the arrest of 22 people in 1976 through 79, and were taken through S21. Des personnes qui ont été envoyées à S21. Est-ce que vous vous prenez de l'investation ou de la disparition de certains cadres? Réponse. On m'a déjà posé cette question. Et ma réponse était que je n'en savais rien. Car cela avait à voir avec les affaires du ministère du Commerce. Question. Vous avez dit ce matin à la chambre que vous aviez peur des arrestations. Est-ce que c'est ce que vous avez dit ce matin? Réponse. Ce matin, ce que j'ai dit. Je ne savais pas si il y avait des arrestations. Je remarquais que des personnes ne venaient pas au travail et je me demandais ce qui leur était arrivé. Je ne savais rien de l'arrestation de ces vingt quelques personnes. Je ne savais pas s'ils avaient été arrêtés ou s'ils avaient été envoyés quelque part. Je ne me l'ai su que par les documents que les enquêteurs m'ont montrés pendant l'instruction. Ma préoccupation n'amène pas de cela. C'était plutôt de mes observations quand j'ai remarqué que des gens ne venaient pas au travail. Vous avez peur. Qu'avez-vous fait, par exemple, moins peur? Devez-vous démontrer votre loyauté envers l'encart? Votre organisme? Quelque chose du genre? Réponse. Oui, tout le monde devait être loyal. Mais quand il y a eu mon travail, je m'occupais des aspects techniques. Il n'y avait pas... ou plutôt ce n'était pas... à cause d'une certaine politique d'arrestation. Je me suis concentré sur mes compétences en question bancaire et dans mon travail. Et je n'avais pas me mêler des affaires des autres. J'étais préoccupé. Certes, mais je devais m'occuper de mon travail. Question. Vous avez dix mots dans la chambre. Que vous ne pensiez à rien d'autre que votre sécurité personnelle. Est-ce exact? Réponse. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela. Ou peut-être que je me suis mal exprimé. Mon travail était technique. Il n'avait rien à voir avec les affaires des autres. Évidemment, je ne me suis pas concentré sur ma sécurité personnelle sans penser aux autres. Je me suis concentré sur mon travail. Merci. Merci. Toujours sur le sujet de la société. Une société est créée pour faire des profits. La création de la société à Hong Kong. Est-ce qu'il a permis au Campuchia démocratique de faire des profits ? Y a-t-il encore des gens qui doivent de l'argent à cette société ? Enfin, au Campuchia démocratique, par cette société à Hong Kong ? C'est le comité du commerce qui s'occupait de créer une société, cette société. Et ça n'avait rien à voir avec mon service. Qu'elle soit rentable ou non, c'était leurs affaires par les miennes. Je ne sais pas si la société a été rentable. On m'a montré des documents faisant l'état de la création d'une société à Hong Kong. Mais je n'ai pas consulté ces livres comptables. La société était basée à Hong Kong. Et cette société faisait rapport dans sa propre structure hiérarchique et pas à moi. La partie civile. Merci. J'ai une dernière question à vous poser. Dans le document D-279-7.1, page 6, Il y a eu la nomination d'une délégation pour négocier. La nomination d'une délégation pour négocier. Et il y avait Dune, Krön, Saad, Tchun, Hong. Et une des affaires étrangères et le camarade Le Mout. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ? Je ne connaissais pas très bien la composition de cette délégation et il y avait un personne des affaires étrangères. J'étais moi nouveau, on m'a demandé de me joindre à cette délégation pour des questions bancaires. Je ne provenais pas du ministère des Affaires étrangères. À mon retour à Plompegne depuis la coopérative, j'ai travaillé pour la banque. Et dans la délégation de l'autre partie, il y avait quelqu'un du secteur bancaire. C'est pourquoi on m'a invité à faire partie de la délégation cambodgienne ? Je n'ai pas travaillé au ministère des Affaires étrangères. Mon lien avec cette délégation était une connaissance bancaire. Le document dit qu'il y a une personne pour les affaires étrangères, c'est le camarade Mood. Est-ce que vous vous souvenez de quel an vous venez à joindre à cette délégation ? Réponse. Je pense que le Parti libéral a peut-être mal lu le texte. La partie civile a peut-être mal lu le texte. Il y avait une personne du ministère des Affaires étrangères. Il y avait une personne du ministère des Affaires étrangères. Il y avait une personne des Affaires étrangères et c'était le camarade Mood. C'était peut-être à l'époque où je venais d'arriver de la coopérative. Il y avait une délégation, je pense que c'était une délégation chinoise. Et au sein de la délégation chinoise, il y avait un représentant du secteur bancaire. Comme j'avais moins des connaissances du secteur bancaire, on m'a mis dans la délégation cambodienne. Mais je n'avais rien à voir avec le ministère des Affaires étrangères. On m'a demandé de venir travailler à Phnom Penh et j'habitais dans une maison qui était proche du comité de l'industrie qui est partenaire à Homme au début 1976. Et voilà comment ça s'était organisé. Merci, le Président. Le moment est venu de prendre une pause. Nous allons dans la pause de 20 minutes et nous reprendrons à 15h. Vous avez une chance. Vous pouvez assister le témoin pendant la pause. et vous assurer qu'il soit de retour au plétoir avant 15h. L'audience est suspendue. Vous allez vous lever. et vous asseoir que vous avez un plaisir. Sous-titrage FR ?